Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et le Tarot des Anges Gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on est parti, vous avez le roi de denier, le dix de bâton, reine d'épée, roi d'épée, huit de coupe et huit de bâton. Alors pour certains, il peut y avoir un couple là dans l'histoire, reine d'épée, roi d'épée. Alors ça peut être un couple amoureux, ça peut être un duo, on va dire, deux personnes, quelqu'un en fait qui vous ressemble assez, quelqu'un qui est quand même dans une force d'autorité, de proposition, de clarté d'esprit, de poser les choses. Et puis vous êtes assez d'accord. Alors ça peut être, je vous le disais, ça peut être amoureux, mais ça peut être un, une partenariat de travail, partenaire de travail, pardon, ça peut être une personne dans votre environnement, peut-être quelqu'un avec qui vous faites un, vous avez un projet là de voyage, de déménagement, de construction. Vous en parlez beaucoup, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous êtes assez d'accord pour aller de l'avant, pour bouger, etc. J'ai ces deux personnages qui sont tournés l'un vers l'autre en fait. Donc ça fonctionne plutôt bien. Là, votre état d'esprit, ici la force, donc franchement ça fonctionne plutôt bien. Et j'ai cette notion de beaucoup de communication. Les épées sont des cartes de communication. Enfin c'est un élément, c'est l'élément R, les pensées, l'esprit, donc les mots aussi, ce qu'on se dit. Beaucoup de communication avec le vide de bâton, beaucoup de mouvements aussi. Les épées c'est très vif. Et là je peux avoir des déplacements, vide de coupe, vide de bâton, des déplacements. Et avec le 8 est également un chiffre d'expression. Donc j'ai beaucoup à la fois, j'ai beaucoup d'expressions, que ça soit dans la communication verbale ou dans le fait d'exprimer des choses à travers des décisions, à travers des caps qu'on prend, à travers des actions qu'on pose, à travers symboliquement des destinations, des objectifs qu'on s'est posés et qu'on vise et qu'on est en train d'atteindre, des changements qu'on est en train de mettre en œuvre pour atteindre des objectifs qu'on s'était fixés. Donc j'ai quelque chose d'assez porteur, d'assez décidé. Déjà ça démarre avec un roi de denier. Vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie du roi de denier. C'est le chef d'entreprise, ça peut être le chef de famille aussi. C'est celui excellent gestionnaire sur qui on peut compter pour faire fructifier les choses. Qu'il s'agisse de faire fructifier de l'argent ou de faire fructifier. Avec lui, il n'y a pas de temps perdu, il n'y a pas d'énergie perdue. Alors il ne s'agit pas non plus de faire des choses par intérêt, mais il y a ce côté très sécurisant. Il y a une énergie très sécurisante au début parce que dans la matière, les choses sont bien gérées, bien posées. C'est abondant, c'est sécure. Et puis c'est tranquille aussi, c'est posé. C'est une force tranquille. Les deniers, ce n'est pas une énergie rapide. Contrairement à tout le reste, là où ça bouge quand même. 10 de bâton, roi et reine d'épée, ça communique, c'est vif. 8 de bâton, c'est une espèce de mini-tornade où les choses vont très vite. Ça bouge dans tous les sens. Là, c'est quelque chose justement de très posé. Donc pour moi, il y a déjà... C'est comme si tout avait déjà été... Tout avait été déjà conclu, signé, ça y est, c'est vendu. Alors c'est vendu. La maison, on l'a vendu. Du coup, on va déménager. Ou la maison, on l'a acheté. Du coup, on va emménager. On a déjà acheté les billets d'avion pour partir en vacances. On a déjà investi dans tel nouveau projet. Et puis ça y est, on met plein de choses en œuvre pour se lancer dans le nouveau projet. C'est comme si quelque chose avait déjà été validé, signé, construit, développé. Et ce que vous voulez, c'est justement en profiter. Maintenant que c'est signé, maintenant que c'est décidé, maintenant que c'est concrétisé, vous voulez en profiter. Avec le 10 de bâton, vous voulez en finir avec ce qui a demandé beaucoup d'efforts, avec ce qui a demandé beaucoup de détermination, beaucoup de responsabilité, beaucoup d'agitation. Et il y avait sans doute beaucoup de fatigue. Peut-être aussi pas mal de pression. Et vous voulez en finir avec tout ça. Vous voulez un nouveau départ. 10 de bâton, on a bouclé un cycle. Et puis on va démarrer autre chose. Alors vous avez deux cartes qui en parlent. À la fois ce 8 de bâton, on a l'image de l'avion. Donc là, la valise de l'avion, symboliquement, c'est soit, pour certains, vous partez en vacances. Si c'est le cas, je vous souhaite d'excellentes vacances. Pour d'autres, il y a un déplacement pour du travail, pour un déménagement. Mais bon, il y a un déplacement où on va de toute façon laisser quelque chose derrière soi pour aller vers une nouvelle destination. Et si ce n'est pas géographique, c'est intérieur. C'est dans un... On va passer par exemple d'un projet à un autre projet. D'un travail à un autre travail. Mais on a cette notion aussi, avec le 8 de coupe, de laisser quelque chose derrière soi. Une situation, une personne, un environnement ou un état d'être. Et c'était très agréable. On avait 8 coupes, c'était très chouette. Mais notre intuition nous souffre qu'il y a plus, il y a mieux. Et on va chercher son 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est quoi ? C'est la réalisation des rêves, des désirs profonds. C'est la pleine et entière satisfaction en toute autonomie. Ça ne veut pas dire qu'on fait forcément tout tout seul. Mais ça veut dire que je n'attends pas que l'autre vienne combler. Ce n'est pas à travers l'autre que je vais être heureux. Je suis déjà pleinement heureux, heureuse par moi-même et pour moi-même. Et ce bonheur qui est en moi, je le partage après avec d'autres personnes. Donc j'ai vraiment cette notion, je vous disais, les 8 sont aussi une énergie d'expression. Alors d'expression, c'est la liberté d'expression. Le 8, c'est vraiment ce symbole aussi, quand on le retourne, c'est le symbole de l'infini. Donc c'est le chiffre de la fluidité. Ça s'exprime parfaitement parce que les choses sont fluides et tournent bien. Donc c'est ce que vous voulez. Votre état d'esprit, il est quand même très clair et très déterminé à aller de l'avant, à laisser le passé derrière. Parce que la reine d'épée, c'est symboliquement la veuve, la divorcée du tarot. C'est celle qui a connu des revers, des échecs, des coupures. Donc laisser une forme de passé derrière elle, qu'elle l'ait choisie ou qu'elle ait subie, une rupture. Ce n'est pas un problème parce qu'elle a développé beaucoup de résilience. Et du coup, elle est très décidée à aller de l'avant. Et puis ça lui a donné beaucoup de discernement. Et là, vous êtes dans l'état d'esprit de très décidée, d'entreprendre ce voyage, ce déménagement, de prendre ses vacances, de vous aérer l'esprit, d'aller à la rencontre de quelqu'un que vous voulez rejoindre ou de former un duo, de former un couple, de former un partenariat. Peut-être aussi tout simplement d'être à la rencontre de vous-même, d'être sur la même longueur d'onde que vous-même. Votre part féminine avec votre part masculine. Donc celle qui est plus dans l'action et celle qui est plus tournée vers l'extérieur et celle qui est plus tournée vers l'intérieur dans l'incubation, dans la réflexion et la préparation. Mais les deux sont parfaitement en phase pour un objectif qui vous tient à cœur. Il n'y a pas une part de vous qui a envie d'aller à droite pendant que l'autre part de vous a envie d'aller à gauche. Les deux sont complètement raccords et travaillent de concert. Donc vous ne pouvez avoir qu'un résultat forcément positif. Donc vous êtes combatif dans l'esprit. Ce n'est pas combatif dans le sens je veux me protéger. C'est combatif, voilà, déterminé. Déterminé, j'ai très envie, il y a une vivacité là. Voilà, pour obtenir, je ne sais pas quoi, si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un déménagement ? Est-ce que c'est des vacances ? Est-ce que c'est un changement de boulot ? Est-ce que c'est un travail personnel, le fait de descendre en soi ce vide de coupe, vous l'avez en challenge. D'aller à la rencontre de vous-même, d'aller à la rencontre de certaines insécurités, d'un petit pincement au cœur aussi. Alors en challenge, il y a quand même un petit pincement au cœur de laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un, un environnement. De laisser derrière vous du connu et du connu qui a quand même été agréable. Je déménage parce que je le veux bien, je change de boulot parce que je le veux bien, mais en même temps, là où j'habitais avant, là où je travaillais avant, c'était quand même chouette. J'ai vécu des belles années et là, ça fait un petit pincement au cœur. Pour d'autres, le but de coupe, c'est je suis très déterminée dans mon mental à aller de l'avant, à poursuivre certains objectifs. Mais au niveau plus intérieur, plus sensible, plus intuitif, là c'est peut-être un petit peu moins clair. C'est très clair dans ma tête, mais dans mon cœur, c'est peut-être un petit peu moins clair. Donc prenez aussi ce temps. C'est peut-être là aussi que vous êtes un peu challengé parce qu'avec un 8 de coupe, on prend ce temps de laisser décanter, de revenir à son cœur, de revenir à soi. Avec un 8 de bâton en résultat, là il y a un tourbillon, on n'a pas trop le temps de dire ouf, ça s'agit dans tous les sens. Donc c'est peut-être pour ça aussi que 8 de coupe, prendre son temps pour sentir les choses et tout ça, c'est peut-être un peu moins facile. Bon, de toute façon en force, vous avez l'énergie vive, rapide du roi d'épée qui, là regardez cette posture, c'est à l'abordage. Et puis à l'abordage avec le sourire. Donc le côté, je prends mon temps, j'y vais doucement, je sens les choses, bon, c'est un peu moins, c'est un peu moins à l'ordre du jour, enfin à l'ordre de la quinzaine. En force, donc vraiment, allez-y gaiement, les choses sont bien claires, sont claires sur le papier, sont claires dans la tête, sont claires entre vous si vous avez besoin d'en discuter avec quelqu'un. Là, il y a possiblement une décision à prendre, ça peut être aussi une énergie extérieure qui est experte en son domaine et qui va vous aider à voir encore plus clair, à prendre la bonne décision, à engager peut-être le mouvement, l'action déterminante qui va faire qu'on va se lancer à l'abordage, ça y est, on décolle, on y va quoi. En tout cas, j'ai un bel élan et une fois encore, beaucoup de détermination. J'ai deux rois, donc deux rois, une reine, ce sont des énergies mûres, abouties. Donc, quoi que vous entrepreniez, ça a quand même été, le terrain a été bien examiné, ça a été réfléchi, discuté, bon, il n'y a plus qu'un. Je vous souhaite, je vous souhaite de bien vous éclater, quoi que vous entrepreniez. Donc, en résultat, ça bouge, on décolle, on part en vacances, on bouge. Beaucoup de mouvements, mouvements terrestres, géographiques, beaucoup de mouvements dans le sens, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'une espèce de tourbillon, il y a plein de gens qui vous, beaucoup de communication aussi, donc ça peut être des gens à voir, des gens qui vous parlent, plein d'activités. Bon, il y a une espèce d'ébullition, là. Je le sens, d'ailleurs, je m'observe, là, en train de vous parler, je sens que c'est en moi, c'est le côté hyper animé, envie de sauter partout, quoi. OK. Donc, une énergie plutôt joyeuse où on prend, on va vers le haut, d'accord, on décolle dans tous les sens du terme, quoi. Allez, en conseil, l'aide de l'action, vous avez mille et une choses à faire, je vous parlais de tourbillon, bon, ben voilà, on est dedans. Vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, alors ça, c'est le roi d'épée aussi, de, voilà, voyez ces choses qui sont bien carrées, là, derrière, de définir un plan d'action. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc, voilà, ça peut être votre énergie à vous et ça peut aussi être l'énergie de quelqu'un autour de vous qui vous aide à aller de l'avant dans cette situation. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada